Dimanche dernier, 182 000 Français ont défilé à l'appel des présidents des deux assemblées contre l'antisémitisme. Parmi eux, le comédien et humoriste Elie Semoun au micro de Benjamin Delmas et Salomé Delattre. C'est important pour vous d'être là ? C'est très important, c'est une façon de faire quelque chose, de lever le poing. Et puis je vois que je ne suis pas le seul, donc je suis très heureux de ça, franchement, très heureux. Elie Semoun qui marchera à nouveau après-demain, signataire comme 500 personnalités de la culture. D'un appel à un rassemblement silencieux et pacifique pour réclamer la fin de la guerre fratricide entre Palestiniens et Israéliens. Isabelle Adjani, Marion Cotillard, Pierre Arditi, Kade Merade, Claude Lelouch, Michel Zonaz ou encore Charles Berling ont répondu présent. C'est une manifestation qui vient du monde de la culture, mais je dirais que nous appelons tous les modérés, tous ceux qui croient à la paix, tout simplement, à se mobiliser pour qu'on puisse répondre à un certain nombre d'extrémistes qui tiennent trop le pavé aujourd'hui. Il faut que nous tous, qui croyons en la paix, qui croyons en la modération, en la nuance, nous nous exprimions. Bonsoir Julie Gaillet. Merci de votre présence ce soir aux côtés de Vito Ferreri, auteur et scénariste. Vous êtes tous les deux membres du collectif Une Autre Voix à l'initiative de cette marche, avec notamment la comédienne belge d'origine marocaine Loubna Azabal, qui a signé à l'occasion une tribune dans laquelle elle se dit terrassée dans son humanité depuis l'attaque du 7 octobre et qu'elle ne supporte plus les injonctions à devoir choisir un clan. Est-ce que vous partagez l'un et l'autre ce sentiment ? Oui, puisque c'est même Loubna Azabal qui est à l'initiative de ce collectif, dans lequel on a adhéré très vite, parce que, comme le disait très justement Lionel Jospin, la sensation de régression, de perdre notre humanité, d'être face à une période où il n'y a plus de nuance, où il faut choisir son clan, où on ne peut même plus prendre la parole. Les artistes ont peur, parce que parfois sur les réseaux sociaux se font insulter, parfois des menaces de mort, et donc de se dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et elle a commencé avec ce texte, qu'elle nous a, donc avec Vito, qui fait partie du collectif Partagé, il y a Baya Kasmi, Clémentine Sellarié, Ouajdi Mouawad, et on s'est retrouvés ensemble, et là ça nous a fait un bien fou, et de se dire, il faudrait qu'on arrive à mobiliser plus largement autour de ce texte, et peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire, et est née l'idée d'une marche silencieuse, apolitique, par espèce, sans slogan, avec juste une banderole blanche, ça c'était le rêve de Loubna, et on a lancé ça, et je ne pensais pas, et finalement, c'est plus de 600 signataires de metteurs en scène, de réalisateurs, que ce soit Branschweg, Olivier Pille, Jacques Codiart, Claire Denis, Despléchins, que ce soit Isabelle Adjani, que ce soit Clotilde Courreau, ou que ce soit Marion Cotillard, qui ont tous signé, répondu, mais ça reste, voilà, une façon peut-être, et c'est pour ça que ça s'appelle une autre voix, un peu hors de la politique, et de ce dont vous venez d'évoquer, c'est-à-dire une autre voix, une autre façon de s'exprimer, puisqu'on n'y arrive pas. Oui. C'était impossible de s'exprimer jusque-là sur le sujet ? C'est hyper compliqué, moi, je suis un téléspectateur de votre émission, vous recevez tous les soirs des gens qui vous disent à quel point, dans le bruit des réseaux sociaux, moi j'adore les réseaux sociaux, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, mais dans ce bruit-là, qu'on n'arrive pas à calmer, il y a une hystérie, qui fait que, quand on veut faire quelque chose, et comme le disait Julie, on a peur. On nous montre même les uns contre les autres, il y a vraiment cette sensation de choisir un clan, et or, en France, le vivre ensemble, la polyphonie, l'idée que, voilà, on partage... C'est exactement ça, et les 15 jours qui viennent de se passer depuis la création du collectif, ça a été d'appeler tout le monde et de rassurer les gens, sur le fait qu'on allait marcher ensemble, qu'il n'y aurait pas de drapeau, pas de slogan. Et après, c'est symbolique, on part de l'Institut du monde arabe, c'est des lieux de vie, de culture, on va vers la place des arts et des métiers, et on va passer devant le musée d'art et d'histoire du judaïsme, voilà, en silence, et c'est une façon pour nous de nous exprimer, puisque j'ai l'impression que certains pensaient que les artistes ne s'exprimaient pas, mais parce que c'est compliqué. Oui, c'est un reproche qui était fait aux artistes, à tous les représentants du monde culturel, de ne pas s'exprimer, ou de ne pas le faire parce qu'ils auraient choisi un camp plutôt qu'un autre, en fonction de leurs confessions, de leurs origines. Et là, c'est une marche pour la paix, avec une demande de résolution. Mais de vivre en paix aussi, en France, de vivre en paix, pas seulement pour la paix, enfin, il y a les guerrières de la paix, il y a des femmes palestiniennes, israéliennes, qui veulent et sont pour la paix, nous, c'est vraiment cette idée d'être en paix et de pouvoir exprimer, on a tous des sensibilités différentes, des raisons différentes d'être bouleversées, traumatisées par ce qui se passe, par cette barbarie, et de, oui, je disais, perte d'humanité. D'autant que vous avez reçu avant un homme politique brillant, brillantissime, et lui non plus n'a pas les réponses. Les Nations Unies n'ont pas les réponses. Nous, en tant qu'artistes, on a encore moins les réponses. En revanche, c'est toujours la même histoire, quand les artistes font quelque chose, on a toujours le sentiment qu'ils vont sortir dans la rue avec un nez rouge, une guitare, etc. Ben non, pas du tout. On va être ensemble, quiet, pardon, silencieux. C'est des vieux réflexes publicitaires dégueulasses, pardon. Vous dites vivre en paix ensemble. Oui, ensemble. On ne peut pas en douter, quand même, de la capacité de vivre ensemble quand on voit les messages de haine, la multiplication des actes antisémites en France, l'apparition de croix gammées sur des murs. Des toiles de David, pardon. Excusez-moi. Il y a eu aussi des croix gammées. Oui, oui, pardon. Oui, alors après, on apprend. Est-ce qu'on ne doute pas de notre capacité à vivre ensemble en paix les uns les autres ? Justement, on veut... Ça déstabilise, il y a cette déstabilisation et je crois que les artistes, en tout cas, c'est dans la nuance, la capacité de la nuance d'exprimer une autre voix qu'on n'entend pas et de se dire qu'il faut rester unis. Donc c'est vraiment une marche pour être unis. Donc non, je ne me souviens pas moi de l'humanité de... Pardon de te couper, Julie, mais on nous pose souvent la question sur les plateaux qu'on a déjà fait. Avez-vous une idée du nombre de gens ? On ne sait pas, en fait. Même si on était... Mais c'est une autre voix en réaction à la marche de dimanche dernier qui était elle contre ces émissions. Vous y étiez, vous, à cette marche ? Alors moi, je ne vis pas à Paris, donc je n'y étais pas, mais j'aurais été volontiers. Julie y était, etc. Non, j'étais à Brive en train de... Non, j'étais à la part du livre et je fais une conférence, donc je ne voulais pas laisser la conférence, mais bien sûr, je serais allée. Mais c'était une super initiative. Il y avait François Hollande. C'est une autre voix, c'est une voix supplémentaire, mais pas du tout... En restant, ça se complète. Ce n'est pas une alternative. Absolument. Et il y en a une samedi et c'est autre chose. Voilà, nous... Et d'ailleurs, qui veut se joindre à nous, c'est cette idée de recueillement, de nos diversités et de ne pas être... de marcher contre ou pour. C'est un respect de ce qui se passe, de cette barbarie, de cette déshumanisation. Nous, on a envie de l'exprimer d'une autre façon.